Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet passionnant, nos vibrations. C'est un sujet fondamental à comprendre pour améliorer de manière significative la qualité de notre vie et sa richesse. Je vous partage donc tout de suite des clés pour prendre conscience de vos vibrations et pour les élever. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne depuis 2013 pour que vous puissiez créer une vie qui vous fait vraiment vibrer, une vie dans laquelle vous vous sentez à votre place. Vous pouvez déjà tout de suite vous rendre dans la description qui accompagne cette vidéo et télécharger gratuitement mon guide 10 conseils pour une vie heureuse. Vous y trouverez des ressources, des vidéos, des podcasts pour vraiment créer une vie qui vous ressemble. Aujourd'hui, nous parlons donc de vibrations. C'est un concept qui peut paraître compliqué, je vais donc essayer de le vulgariser pour vous. Vous avez peut-être entendu dire que tout est vibration. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? En fait, si vous regardez votre main, elle est solide, mais si on utilisait un microscope capable d'observer l'intérieur de votre main, on verrait qu'elle est en fait composée de molécules plus petites, elles-mêmes composées d'atomes, eux-mêmes composées de particules encore plus petites, dont les électrons qui sont en mouvement en fait et qui vibrent. Cette compréhension nous ouvre donc la porte à quelque chose de fascinant. Tout, absolument tout dans notre univers est en mouvement. Tout vibre. Que ce soit des objets animés ou inanimés autour de nous, tout est de l'énergie en mouvement, tout est particules en mouvement. Et donc, tout est vibration. Que ce soit votre main, une chaise, peu importe, tout est vibration. Et ce qui différencie les objets entre eux, animés ou non, ce sont en fait les types de particules et la fréquence à laquelle elles vivent. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons, nous aussi, des vibrations, des fréquences différentes. C'est ce que Joe Dispenza appelle notre signature énergétique. On pourrait un peu la voir comme notre empreinte digitale invisible. Cette empreinte nous caractérise et elle a un impact important dans notre vie quotidienne. D'abord parce qu'elle est directement liée à la manière dont on se sent. Nous en reparlerons dans quelques instants. Ensuite parce qu'elle a un impact sur les expériences que nous allons vivre. Pourquoi ? Parce que tout comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on ne crée pas non plus des expériences de joie et de pleine réalisation en ayant des vibrations globalement basses. C'est sur ce principe que repose d'ailleurs la loi de l'attraction qui est avant tout une loi vibratoire. Alors je ne rentrerai pas maintenant dans le détail du fonctionnement de la loi de l'attraction qui est une loi fondamentale, mais vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube une vidéo spéciale sur ce sujet. Alors si ce principe d'énergie vibratoire, de vibration vous est complètement étranger et que vous voulez avoir une idée du niveau actuel de vos vibrations, vous pouvez simplement vous demander comment vous vous sentez. Ça va vous donner une idée directement de votre taux vibratoire. Alors une idée approximative, évidemment, mais le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous transformer en expert. C'est simplement de vous donner des clés simples pour pouvoir reconnaître vos vibrations, le degré de vos vibrations et pour pouvoir les monter pour améliorer votre vie. Donc quand on vous demande comment vous allez en fait, votre réponse donne une idée de votre taux vibratoire du moment. Alors je parle bien ici, bien sûr, de votre vraie réponse. Pas du « ça va » qu'on peut répondre machinalement quand tout aussi machinalement on nous demande comment nous allons. Donc si vous vous sentez lourd, triste, dans des émotions plombantes, dans des pensées négatives, on peut deviner que votre taux vibratoire du moment, votre énergie est plutôt basse et vous avez tout intérêt à faire en sorte de la remonter. D'abord parce que ça va vous ramener dans des émotions beaucoup plus confortables. Ensuite, parce que ça va vous permettre d'attirer à vous des expériences beaucoup plus agréables à vivre comme nous l'avons vu tout à l'heure grâce à la loi de l'attraction. Passons maintenant à 10 clés simples à activer pour monter votre niveau vibratoire. J'ai choisi de vous partager les clés les plus faciles à mettre en place. Alors cette liste est évidemment non exhaustive et vous pouvez la compléter comme vous le souhaitez. Première clé, la conscience. Comme dans beaucoup de choses, la première chose pour faire monter notre taux vibratoire, c'est déjà d'être conscient des moments où notre taux vibratoire est au plus bas. Pour ça, je vous invite à vous demander régulièrement comment vous vous sentez ? Comment vous vous sentez au niveau de vos émotions ? Comment vous vous sentez au niveau de votre corps ? Pas dans votre tête, parce qu'il y a ce qu'on se raconte et il y a ce que notre vie démontre aussi. Moi je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Ah moi je suis quelqu'un de très positif » sauf que dans la réalité, en parlant 5 minutes avec eux, on voit bien qu'ils se sentent hyper mal dans leurs émotions, dans leur corps, dans leurs pensées la plupart du temps. Donc écoutez vraiment comment vous vous sentez dans votre vie la plupart du temps. Deuxième point pour monter vos vibrations, c'est votre environnement. Votre environnement a un impact sur votre énergie et s'il est encombré, complètement saturé, il peut vous plomber. Alors quand je parle de votre environnement, je parle aussi bien des personnes qui vous entourent que du lieu dans lequel vous vivez. Vous le savez aussi bien que moi. Certaines personnes ont la capacité de vous vider complètement. Vous vous sentez lourd après avoir passé du temps avec eux. Soit parce que vos conversations ont été lourdes, soit c'est leur énergie tout simplement. Donc même chose pour votre environnement. Lorsqu'il est encombré de désordre, d'objets inutiles, d'objets cassés, hors d'usage, ça, ça siphonne votre énergie. Quand vous désencombrez l'espace, quand vous désencombrez vos relations aussi, vous vous sentez forcément plus léger. Troisième levier pour monter vos vibrations, la méditation. Alors je sais que c'est compliqué pour beaucoup d'entre vous. C'est ce qui fait que j'ai fait une vidéo spéciale pour ceux qui n'arrivent pas à méditer. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Parce que méditer régulièrement est très efficace pour vous maintenir dans des vibrations hautes. Quatrième levier, l'alimentation. Alors clairement, il ne s'agit pas de devenir un moine. Mais c'est indéniable que la malbouffe et l'alcool, pour ne parler que d'eux, plombent complètement nos vibrations alors que des aliments frais, naturels, nous permettent de nous sentir plus léger et augmentent notre taux vibratoire. Cinquième point, restez positif et reconnaissant. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie et exprimez de la gratitude. Cette perspective positive augmente votre taux vibratoire et apporte plus de joie dans votre vie quotidienne. Sixième levier à actionner, passez du temps dans la nature. La nature a par essence un taux vibratoire élevé. Donc, passer du temps dehors en respirant l'air frais vous aidera à vous aligner avec ces vibrations hautes. Septième piste à explorer, l'exercice physique régulier. Le mouvement aide à libérer l'énergie stagnante et à augmenter notre taux vibratoire. Donc, trouvez une activité qui vous plaît, que ce soit la marche, la danse, le yoga, peu importe. L'important, c'est que vous bougiez et que vous preniez plaisir à le faire. Huitième levier, la musique inspirante. La musique a le pouvoir de toucher notre âme et d'augmenter nos vibrations. Écouter des mélodies qui vous inspirent et qui vous font vous sentir bien peut être vraiment un levier très intéressant. Neuvième point, l'expression créative. que ce soit à travers la peinture, l'écriture ou toute autre forme d'art, ça permet de libérer notre énergie de créativité et d'augmenter considérablement nos vibrations. Dixième clé à utiliser, évidemment, les soins énergétiques. Il existe différentes techniques de soins qui vous permettent instantanément de vous libérer des énergies négatives et de monter votre taux vibratoire. Alors, sur ce dixième point, je ferai deux nuances importantes. Première nuance, à moins que vous sachiez vous faire des soins énergétiques, eh bien, avoir accès à un soin va faire intervenir une tierce personne. Donc, la nuance que je ferai, c'est que je vous invite à choisir cette personne avec vraiment beaucoup de discernement. Ne confiez pas votre énergie à n'importe qui, en fait. Seconde nuance, c'est qu'un soin énergétique, ce n'est pas un remède miracle. L'idée, ce n'est pas de faire un soin énergétique, de laisser la personne agir sur nous puis de ne rien faire en dehors pour maintenir ses énergies. C'est important de se responsabiliser là-dessus et de ne pas remettre notre énergie à une tierce personne. Vous êtes la personne qui a le plus de pouvoir sur votre taux vibratoire. Donc, je viens de vous donner dix clés, dix pistes à explorer pour monter votre taux vibratoire et ainsi pour améliorer votre vie, que ce soit votre vie présente ou votre vie future. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément que vous mettiez en place ces dix clés tout en même temps. Vous pouvez commencer par implanter la clé qui vous appelle le plus. Puis, lorsqu'elle fera partie de votre quotidien, lorsqu'elle sera vraiment implantée, vous pourrez en ajouter une autre. L'important, c'est que vous soyez conscient de la qualité de vos vibrations, de l'impact qu'elles ont sur votre vie. Aujourd'hui et Demain et que vous puissiez vraiment prendre soin de vos vibrations. C'est l'intention que je tiens pour vous. Si vous voulez aller plus loin pour créer une vie heureuse, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide « 10 conseils pour une vie heureuse ». Il se trouve dans la description qui accompagne cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. En faisant ça, vous rendez mon message accessible au plus grand nombre de personnes possible. Et je vous en remercie très sincèrement. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501